Pour la pratique du BMX Race, tout commence bien sûr par l'équipement avant d'enfourcher son vélo. Et donc, casque, gants, genouillères, coudières et protection dorsale sont indispensables. Puis vient ensuite la suite, le meilleur, emprunter la piste pour de l'adrénaline assurée. La piste, c'est cette belle structure, ouverte officiellement depuis le 22 décembre 2015. 350 mètres de longueur, pratiquement 8 mètres de large. Le complexe est flambant neuf, parfois déroutant pour les novices. Mais quelques moniteurs sont présents pour inculquer les premières notions d'utilisation de la piste. La première chose, c'est d'apprendre à rouler sous les bosses. Parce qu'il y a des bosses, il faut savoir prendre la position du corps pour passer les bosses. Et après, quand il va progresser, on apprend les techniques. Mais au début, comme ça, on apprend, enfin, on dit qu'il fait corps avec la piste. Le corps et tout, on prend la position. Et après, on lui apprend les techniques. 350 mètres avec différentes difficultés, dont les chicanes en dévers ou les bosses. Il faut y être habitué à cette spécificité. Les meilleurs adorent, l'effort est intense. Car une fois le départ donné, il faut vite, très vite, rejoindre le premier, la ligne d'arrivée. Après cet extirpé du peloton, imaginez 350 mètres à parcourir tête dans le guidon. chrono-référence, moins de 45 secondes. Et vous voilà désormais faisant partie de l'élite. Pour être un champion de BMX, il faut être le plus rapide, le plus technique et le plus puissant. Donc, on essaye d'exercer les enfants à cette discipline comme on peut. Ah oui, tout à fait, physiologiquement, c'est en fréquence haute que ça se pratique, le BMX. Petits et grands se sont tous appropriés ce parc BMX. Les nouveaux savent pourquoi ils sont là. Le BMX, c'est un sport vraiment pour moi parce que j'aime beaucoup le BMX. Et ce que je voudrais faire le plus dans le BMX, c'est les sauts. Bonne nouvelle, la relève est d'ores et déjà assurée. Laurent Nomal assure que d'ici quelques années, le champion du monde de la discipline sera guadeloupéen. Sous-titrage ST' 501